On a tous en tête le souvenir d'un flacon au look rétro rangé au fond d'une armoire dans la salle de bain pour soigner les fesses de bébé ou de pépé ou saupoudrer à l'intérieur des chaussures par exemple qui nous font transpirer. Le talc, c'est un produit que tout le monde a utilisé dans son enfance je pense mais pourtant il a mauvaise presse. Aujourd'hui il ne serait pas si bon que ça pour la santé. Il provoquerait même des lésions sur la peau. Alors est-ce que c'est vraiment dangereux ? C'est la question conso de Céline Agostini. Los Angeles en août dernier, une femme obtient 417 millions de dollars de dommages et intérêts de la part des laboratoires Johnson & Johnson en cause du talc. Elle l'utilisait pour son hygiène intime depuis plus de 50 ans. Elle l'accuse à présent d'avoir provoqué son cancer des ovaires. Et ce n'est pas une première. La firme a déjà été condamnée 5 fois pour les mêmes raisons. Selon l'avocat des plaignantes qui s'appuie sur des travaux d'experts, 1500 femmes décèderaient chaque année d'un cancer lié au talc aux Etats-Unis. Le laboratoire lui clame son innocence et assure que son produit n'est pas à l'origine de ces cancers. Il a d'ailleurs gagné un procès en mars dernier en s'appuyant lui aussi sur des rapports d'experts. Alors comment savoir qui a raison ? Le talc est-il cancérigène ? Le talc, comme c'est une substance qui est extraite de carrière, ça va dépendre de l'endroit où est-ce qu'on va l'extraire. Donc effectivement, il y a des substances sous la forme d'amiante qui peuvent être trouvées dans certains talcs. Ça a été le cas, je crois, sur des talcs d'origine de Russie ou des pays d'Afrique. On a de la chance en France, le gisement que l'on peut avoir, qui est un des plus grands d'Europe, est complètement absent en fait au niveau des substances en forme d'amiante. Et donc nous, on a un talc très très pur. Sans compter qu'en Europe et aux Etats-Unis, depuis les années 70, les talcs mis sur le marché doivent être systématiquement purifiés s'ils sont destinés à l'hygiène humaine. Mais pour certains, même purs, donc sans aucune trace d'amiante, le talc apposé régulièrement sur les parties intimes est quand même cancérigène. Ce qu'il faut savoir, en fait, en cancérologie, il est bien connu qu'une inflammation, pour parler clair, une irritation répétée, chronique d'un tissu, que ce soit par exemple les muqueuses, peut amorcer un processus cancérologique. On peut supposer que le talc, lorsqu'il est administré dans la région des parties intimes féminines, peut voyager à travers le vagin et l'utérus pour gagner les ovaires. Et il y a des études qui montraient qu'on pouvait retrouver des particules de talc au niveau ovarien et qu'une sorte d'inflammation chronique liée à ces particules minérales pouvait donc amorcer un processus cancérologique. Une supposition, car aujourd'hui, impossible d'en être sûr. Les études faites sur le sujet ne disent pas toutes la même chose. Alors faut-il appliquer le principe de précaution, surtout lorsque les talcs sont utilisés pour les bébés, qui est l'une de ses utilisations les plus courantes. Sur toutes les boîtes de talcs commercialisées en France, il est déjà conseillé de tenir la poudre loin des voies respiratoires des enfants. Mais pour beaucoup d'experts, il faut tout simplement arrêter de l'utiliser sur nos bambins. La société américaine de pédiatrie déconseille par exemple l'utilisation du talc pour traiter des dermatites, c'est-à-dire des irritations cutanées. Donc je crois qu'il faut être prudent là aussi et peut-être utiliser d'autres produits pour traiter les problèmes que pourrait traiter le talc chez nos bébés. Prudence pour les bébés, mais qu'en est-il des cosmétiques ? Car vous ne le savez peut-être pas, mais le talc est parfois utilisé pour fabriquer des poudres ou certaines crèmes. L'usage du talc dans les cosmétiques est réglementé, autorisé. Et à part respecter effectivement quelques règles quant à l'homologation ou le référencement de cette substance, par exemple par rapport à la teneur en métaux lourds, par rapport à des règles d'étiquetage qui peut y avoir aussi quant à son utilisation sous forme de poudre, il n'y a aucun danger d'utiliser soit sous forme de poudre, soit sous forme diluée dans nos produits cosmétiques. Pour autant, certaines marques de cosmétiques ont préféré appliquer le principe de précaution en commercialisant des produits avec la mention sans talc clairement affichée sur leurs produits. Bon alors, Anne-Marie, mise à part, est-ce que vous saviez que le talc était dangereux ? Oui. Pas du tout. Oui ? Ah bah pas du tout Gérard, moi oui. Alors pour le coup, je l'avais entendu. Pour les bébés, t'avais entendu ça. Voilà, pour les bébés, j'avais compris qu'il valait mieux éviter l'utiliser pour les bébés. Ça fait quelques années que dans les médias, on entend parler. T'écoutes pas la radio, Gérard ? Mais c'est vrai qu'on voit une différence d'âge avec Médanie. Il y a très longtemps que j'ai eu des enfants qu'il fallait talquer. Oui. Or, à l'époque, on ne connaît que ça, bien sûr. Enfin, ta femme le faisait, oui. Moi aussi. J'adorais beaucoup plus. En tout cas, c'est devenu vraiment un argument de le sans talc dans la cosmétique, de la même manière qu'on a le sans paraben, par exemple. Oui, voilà, exactement. Ça, ça vient notamment des pays depuis trois ans, anglo-saxons, scandinaves, qui maintenant créent des produits cosmétiques, des crèmes, etc. Talc free. Donc, effectivement, sans talc. Pourquoi ? On s'est rendu compte que dans les maquillages, notamment, on utilisait énormément du talc pour ses propriétés absorbantes, matifiantes. Donc, vous en avez évidemment dans la poudre libre. Ça, on peut l'imaginer facilement parce que c'est une poudre qui ressemble à du talc. On peut bien imaginer que c'est utilisé là-dedans. Mais en revanche, vous en avez aussi dans les phares à paupières, dans les rouges à lèvres, dans les déodorants. Et ce qui est embêtant, c'est que le talc qui est utilisé dans ces produits-là est souvent pas très loin des voies respiratoires. En tout cas, pour tout ce qui est maquillage, c'est pas loin du nez, des yeux. Ce qu'on sait moins, parce qu'on nous dit, oui, mais c'est un talc dit pur, donc purifié, parfaitement sain, etc. Il y a un rapport qui a été rendu il n'y a pas longtemps de l'ANSES, donc les autorités sanitaires, qui se sont rendus compte qu'il y avait dedans des traces et des traces de fibres d'amiante, des traces d'aluminium, de nickel, de plomb. Donc voilà, c'est pas super super. En tout cas, dans les cosmétiques non plus, même si on ne l'utilise plus pour les fesses de bébé. Juste une petite précision, et ça Anne-Marie après pourra le confirmer. Mais maintenant, vous avez de plus en plus, en tout cas c'est en train de se développer, des maquillages et des produits cosmétiques. Et à la place du talc, pour le côté matifiant et absorbant, on utilise de la fécule de maïs ou du bicarbonate. C'est ça la solution ? Oui, tout à fait. Notamment, le talc est souvent utilisé chez les adultes, par exemple, souvent dans les chaussures. À la place, vous pouvez tout à fait mettre de la poudre de bicarbonate de soude. Là, vous n'aurez pas du tout ces risques de retrouver de l'amiante, puisque c'est vraiment de ça dont il s'agit, ce qui est quand même un risque tout à fait important sur les voies respiratoires. Par exemple, et effectivement sur les bébés, la fécule de maïs est parfaite, elle permet vraiment d'assécher, enfin, éviter l'humidité sans avoir ce problème-là, puisque l'oncologue du reportage précisait bien qu'il y a des risques au niveau des voies génitales de migration, notamment lorsqu'on a une petite fille, etc. Donc c'est très intéressant d'un point de vue de la prévention d'éviter ce type de poudre. Et bien entendu, en cosmétique, il y a toujours maintenant des alternatives. On parlait de farine l'autre jour, on le disait en souriant à la place de la poudre libre, mais pourquoi pas ? Oui, oui, tout à fait. Et voilà, il y a certaines marques qui clairement indiquent le sans-talc comme un argument marketing. Surtout, c'est dans le maquillage qu'on voit cette mouvance sur le sans-talc. Mais vraiment, ma recommandation, et Mélanie a raison de le souligner, c'est vraiment d'éviter les produits contenants du talc. C'est étonnant que ce ne soit même pas complètement interdit de le commercialiser, finalement, parce qu'en plus, il y a eu des grands scandales autour du talc. Il y a eu des grands scandales, mais enfin, il faut dire que c'était des accidents industriels. Dans les années 70, en 1972, le talc le plus connu, c'est le talc morange. Et un jour, dans une usine, des ouvriers transplantent des sacs de talc, et les sacs craquent. Et à la place de jeter, ce qui est tombé, ils ramassent, ils balayent, et ils le mettent dans un tenneau où il y a déjà de l'hexaclorophène, qui est un bactéricide. On en met normalement à l'époque 6% avec le talc pour empêcher de balquer les bactéries. Pas plus, bien entendu. Tout ça est mélangé, on remet dans des sacs, ça ne va pas sur le marché, mais ça va être un drame. Il y aura 36 enfants qui vont décéder et 250 qui auront des handicaps à vie. Alors, c'est un drame absolu qui a eu comme conséquence un changement de législation, puisque c'est depuis qu'il y a eu la grande loi de 1975 qui réglementent effectivement dans les cosmétiques, dans l'hygiène, les conditions industrielles de fabrication pour éviter qu'on mélange les produits. Mais ce qui est terrible, c'est qu'il faut y attendre. On parle de ce qu'il faut interdire à le talc. Il faut attendre des drames pour qu'il y ait une réglementation. En tout cas, on a parlé de quelques alternatives, donc vous les connaissez, et c'est vrai qu'autant les utiliser dans la mesure du possible.